De par leur histoire commune, l'Afrique et la France sont comme les deux faces d'une pièce de monnaie. Mais comment faire en sorte que ces relations perdurent ? Il faudrait surtout que la France abandonne des logiques de puissance, qu'il s'agisse de ses élites politiques ou de ses élites économiques. Qu'elle accepte cette idée que l'Afrique est aussi grande qu'elle, qu'il n'y a pas de civilisation supérieure à d'autres, qu'il n'y a pas d'origine, de peuple, de culture, de religion supérieure à d'autres. Ce qui nuit auprès de la jeunesse, notamment, aux relations entre ce grand pays qu'est la France et cet immense continent qu'est l'Afrique, c'est le fait qu'il y ait des dirigeants, des puissants en France qui parfois prétendent dominer, prétendent faire la leçon. Il y a eu un exemple terrible ces dernières années, c'est la guerre menée en Libye sur un mandat des Nations Unies à l'initiative de M. Nicolas Sarkozy qui a été outrepassé, qui a renversé un régime, qui a mis dans un grand désordre un peuple et qui était fondé sur un mensonge, on le sait aujourd'hui, et sur un mensonge doublé d'un délit de corruption. Et la conséquence, vous les connaissez, la Libye, quel que soit ce que vivait son peuple, était aussi très présente en Afrique. Elle aidait aussi par son argent. Et puis du coup, son arsenal a été dispersé. Les désordres ont été augmentés dans le Sahel. Vous avez là un exemple. Aujourd'hui, la France est présente militairement dans le Sahel, c'est sa plus grande intervention. Aujourd'hui, les Nations Unies, la MINUSMA, c'est la plus grande intervention au Mali. Et après que tout le monde ait applaudi au début, tout le monde voit aujourd'hui que cela ne résout rien, que cela crée de nouveaux désordres, qu'il n'y a pas de solution militaire et que surtout, une ancienne puissance coloniale ne peut pas faire la loi. Et là, il y a aussi une interpellation pour l'Afrique. Car évidemment, cette impasse, la France ne la fait pas seule. Elle la fait aussi avec parfois des régimes, des classes dirigeantes qui y ont intérêt. qui ont intérêt aux biens mal acquis, qui ont intérêt à s'enrichir sur le dos de leur peuple, qui ont intérêt à une protection de la France, non pas au nom de l'intérêt de leur peuple, mais de leurs intérêts privés. Et donc moi, en tant que citoyen français sans frontières, je plaide pour que mon pays apprenne l'humilité, apprenne une véritable diplomatie de l'égalité. Nous sommes libres et égaux en droit. Les nations doivent l'être, les peuples doivent l'être, les cultures doivent l'être. Et c'est ce que, pour moi, un pays comme la France devrait finir, je l'espère, un jour par défendre. Plus des deux tiers des migrations en Afrique se font au sein même du continent. Pourtant, au regard et à la lecture des médias en Europe, on a l'impression que c'est le contraire. C'est un scandale qui n'est pas seulement médiatique et qui est politique. Car ceux qui créent de l'analphabétisme, de l'ignorance, de l'aveuglement sur cette question des migrants, sont d'abord nos dirigeants politiques. Vous l'avez rappelé à juste titre, l'essentiel des migrations se font du sud au sud, des pauvres aux pauvres. Seulement 3% de l'humanité vit en dehors de son pays de naissance. C'est une goutte d'eau qui venait vers l'Europe. Et cette goutte d'eau n'est pas la misère du monde, c'est la jeunesse du monde. C'est une jeunesse qui veut de nouveaux horizons, car il y a un hasard malheureux de la naissance. On peut naître dans le déni de la justice, dans les dérèglements climatiques, dans des désordres guerriers. Et puis on veut un avenir, on veut rêver, comme nous ici. Nous sommes des touristes, nous nous sommes baladés dans le monde, personne ne nous a refoulés comme des migrants. Et donc pour moi, ce qui s'est passé ces dix dernières années est une honte. Nous aurions dû accueillir, nous aurions dû nous ouvrir. Et en ne nous ouvrant pas, nous nous perdons. Nous renforçons des pouvoirs autoritaires autour de la Méditerranée, à qui nous sous-traitons cela, jusqu'à des comportements esclavagistes, où l'humanité devient une marchandise. Et nous nous perdons nous-mêmes, car si tu n'es pas capable d'accueillir celui ou celle qui vient du lointain, tu ne sauras pas défendre ton prochain. Toutes les vieilles sagesses, qu'elles soient religieuses, philosophiques ou culturelles, nous le rappellent. Il y a un lien entre la curiosité pour le lointain, l'accueil du lointain, et le souci de soi-même et du prochain. Et donc c'est une bataille. Nous le menons pour nous à Mediapart. J'ai écrit un manifeste qui s'appelle « Le devoir d'hospitalité ». Je défends cela. Et il y a beaucoup de belles personnes dans la société française qui sont au rendez-vous de cela. Dans la société. Des hospitaliers, qui sortent de leurs préjugés, qui n'ont pas de prétention à dire ce qui est bien pour l'autre. Ils sont simplement au rendez-vous de leur humanité. Et c'est ceux-là qui sont l'avenir du monde, comme cette jeunesse est l'avenir du monde. Car ce qu'oublient les ignorants, c'est que cette jeunesse, elle nous connaît. Désormais, elle a ça en main. Elle nous connaît mieux que nous ne la connaissons, enfermée parfois dans des préjugés dominateurs. Elle a des ruses. Elle a une vitalité. Et d'ailleurs, il suffit d'aller dans n'importe quel pays, ici même au Maroc, où j'ai été l'année dernière en Guinée, Conakry, j'ai été à Ouagadougou, au Burkina, j'ai été au Mali, à Bamako. Il y a une vitalité, un humour, une créativité. Malgré les soucis, il y a réellement un dynamisme là. Et c'est une erreur de ne pas faire ce lien avec ce dynamisme, de ne pas l'accueillir, car il est l'avenir du monde. Et en ne l'accueillant pas, nous devenons le passé du monde. Édouard Lennel, n'avez-vous pas l'impression que votre voix est aujourd'hui minoritaire en France et en Europe ? Bien sûr, j'incarne une voix qui, dans les médias dominants, dans le discours politique, est minoritaire. Et en même temps, ce qui me frappe à travers Mediapart, c'est qu'elle est populaire, qu'il y a toutes sortes de gens d'origines différentes qui se reconnaissent dans ce que nous disons. Alors moi, je suis de ceux qui pensent que ce sont les minorités qui font toujours l'avenir. Je pense que, vous savez, c'est comme une page. Une page, pour qu'un texte tienne, il faut des marges. Alors les marges, on pense que c'est marginal. Mais non, la marge, elle fait tenir le texte. Donc les minorités, ce sont celles qui bousculent le confort des majorités, qui sont installées, repues, un peu comme le parvenu qui ferme la porte au paria et qui oublie d'où il vient. Et donc, pour moi, la question n'est pas de savoir si on est majoritaire, minoritaire. La question est de savoir si ce que l'on dit est juste, si le réalisme est de notre côté, le pragmatisme de notre côté, alors que ce sont eux qui sont dans l'illusion, ce sont eux qui sont dans l'irréalité. En se barricadant, en construisant des murs, ils créent des désordres. Ils créent ce dont ils vont avoir peur. Ils créent même le terrorisme. Ils créent même la violence. Ils créent même le fait que des jeunes, du coup n'ayant pas d'espoir, rencontrent des idéologies mortifères et totalitaires de la haine de l'autre. Et donc, ce chemin d'une Europe forteresse, d'une Europe au-dessus du monde, est un chemin qui, loin de construire de manière pragmatique, réaliste, pacifique, concrète, l'avenir, et c'est un paradoxe, le détruit, l'empêche. Et donc, très immodestement, je pense que ce discours que je tiens, c'est le discours du futur. Pensez-vous que la culture peut réussir là où les politiques et les relations internationales semblent échouer ? À condition que ce soit une culture avec des adjectifs, une culture égalitaire, une culture démocratique, une culture humaniste. Parce qu'il y a des cultures qui se sont égarées. On peut se sentir propriétaire d'une grande culture, une culture intellectuelle, encyclopédique, religieuse, un savoir. Mais ce savoir, pensez qu'il est supérieur à d'autres, qu'il domine d'autres, qu'il doit s'imposer aux autres, que ma culture doit te dominer. Et dans ce cas-là, on crée de la barbarie. La culture n'est pas une barrière pour la barbarie si elle-même pense qu'elle domine. Si je crois qu'au nom de mon livre sacré, au nom de mon encyclopédie, au nom de ma puissance laïque, cela vaut pour tout le monde. Les religions de salut terrestre comme les religions divines, où on croit qu'on est supérieur à d'autres. Non. Les seules cultures de l'émancipation sont les cultures de l'égalité. Une culture démocratique, c'est celle qui part de cette idée, et ce festival ici à Essaouira l'incarne, qu'il n'y a pas de culture, de civilisation, d'humanité supérieure à d'autres. Que quelle que soit notre origine, notre condition, notre apparence, notre croyance, notre religion, notre sexe, notre genre, nous avons le droit d'avoir les mêmes droits. Et là, la culture sera au rendez-vous. Et elle sera au rendez-vous, je crois aussi, dans cette idée qu'il nous faut un imaginaire, qui nous élève. Je crois que la politique émancipatrice, libératrice, celle qui a amené l'humanité à marcher, c'est une culture poétique, c'est une culture de la beauté, de la bonté. Et nous le voyons aujourd'hui, où nous avons rendez-vous aussi avec le tout vivant du monde, la beauté du monde. Nous avons rendez-vous avec une remise en cause anthropologique essentielle. Vous savez que nous, ainsi que les animaux, ce n'est que 0,3% du vivant. 0,3% du vivant. Et néanmoins, notre espèce pense qu'elle peut dominer le vivant. Eh bien, le vivant risque de se venger. Nous avons beaucoup à apprendre des plantes. Nous avons beaucoup à apprendre de tout ce qui est autour de nous. Qu'est-ce que nous avons à apprendre ? La fragilité, le fait qu'on a besoin de l'autre, qu'une plante a besoin du terreau, que ses radicelles, ses rhizomes vont chercher qu'est-ce que lui donnent d'autres plantes. C'est ça qui fait la vitalité de la nature. Eh bien, cette vitalité-là, l'humanité que nous sommes, doit enfin finir par la prendre. Et nous le savons tous, dans les sociétés traditionnelles, nous le savons tous, quand nous allons voir des gens à la campagne, que c'est un très vieux savoir humain qu'à la ville, nous avons fini par oublier dans l'ivresse de la puissance. Eh bien, il faut sortir de cette ivresse, revenir sur terre pour sauver la terre et nous avec.